Alors, on voit que les gens arrivent tranquillement. Je pense qu'on va commencer à l'heure pile parce qu'on a beaucoup d'informations à partager aujourd'hui et on va essayer de rentrer dans notre heure prévue. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce second webinaire de l'équipe Better. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez rempli le questionnaire du registre et on vous en remercie beaucoup. Je m'appelle Amélie Roy-Flemming, je suis nutritionniste et assistante de recherche pour le projet Better. Je vais présenter avec Corinne Super, que vous voyez à l'écran, qui est kinésiologue et qui prendra la parole après moi tout à l'heure. Donc, avant de commencer, quelques conseils d'usage. On a monté la présentation aujourd'hui en fonction des réponses aux questions que vous avez remplies lors du petit sondage, le petit sondage que vous avez rempli en vous inscrivant au webinaire. Si par contre, il y a d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les poser. Aujourd'hui, ensemble, nous tenterons de comprendre les variations de la glycémie pendant et après l'activité physique. C'est bien connu que quand on a le diabète de type 1, l'activité physique va causer une variation de la glycémie. Souvent, on va parler d'hypoglycémie, mais ça peut aussi faire augmenter la glycémie. Donc, on va expliquer comment. On va aussi, en fonction, une fois qu'on a compris comment varie la glycémie, on va regarder quelles sont les différentes stratégies qu'on peut mettre en place avant, pendant, après l'activité physique pour prévenir l'hypoglycémie, mais aussi l'hyperglycémie. Bref, limiter un peu les variations de la glycémie entourant l'activité physique. Puis, on donnera des stratégies propres aux personnes qui utilisent les pompes, les CGM, donc les lecteurs de la glycémie, et aussi les systèmes hybrides de boucle fermée. Avant d'aller plus loin, je trouvais intéressant de partager avec vous ce qui ressort du registre concernant l'activité physique. Nous avons demandé aux gens combien d'activités physiques ils pratiquent par semaine et c'est pas une surprise parce que c'est aussi ce qui est rapporté dans d'autres études, mais moins d'un tiers des participants adultes qui vivent avec le diabète de type 1 atteignent les recommandations en termes d'activité physique. La recommandation comme telle, c'est 150 minutes d'activité physique par semaine. On va aller voir ça un peu plus en détail juste après. Les obstacles principaux, pardon, l'obstacle principal rencontré par les personnes qui vivent avec le diabète de type 1 inscrite dans le registre, donc encore une fois les adultes, c'est le risque de l'hypoglycémie. Et encore une fois, c'est pas surprenant, c'est également ce qu'on voit dans d'autres études. Depuis, la stratégie la plus fréquemment utilisée pour contrer cette hypoglycémie, c'est de consommer plus de glucides avant et après l'activité physique. C'est aussi ce qui ressort du petit sondage qu'on a fait avant le webinaire. Plusieurs d'entre vous ont noté que l'hypoglycémie, c'est vraiment le plus grand défi à pratiquer l'activité physique et plusieurs d'entre vous semblent être tannées avec, je comprends, de consommer des glucides pour pouvoir pratiquer l'activité physique. Donc, allons aux recommandations. Les recommandations en termes d'activité physique sont les mêmes que vous viez avec le diabète ou pas. Pour les adultes, on parle de 150 minutes par semaine d'activité qu'on dit aérobie ou aussi cardiovasculaire comme la marche, la course, le vélo, la natation par exemple. Ça pourrait représenter par exemple cinq journées de 30 minutes d'activité physique. On suggère aussi de ne pas rester inactif plus de deux jours consécutifs et d'ajouter à ces 150 minutes deux séances d'activité de renforcement musculaire, donc de la musculation, par exemple avec des poids, des élastiques ou simplement le poids de son corps. On ajoute ces deux séances aux 150 minutes d'activité cardiovasculaire par semaine. Chez les 5 à 17 ans, on parle de 60 minutes par jour d'activité cardiovasculaire, puis on ajoute aussi des séances de renforcement musculaire. Chez les 3 à 4 ans, on parle de 180 minutes par jour d'activité physique, donc 60 minutes de jeu énergique. Dans cette catégorie d'âge, évidemment, ça va être plus du jeu comme tel. Alors, pourquoi faire de l'activité physique quand on a le diabète de type 1? Il y a plusieurs bénéfices, évidemment, à faire de l'activité physique et en fait, ils ne sont plus à démontrer. La prévention, l'impact que ça a sur la prévention des maladies cardiovasculaires à elle seule, à lui seule, c'est assez fort pour recommander de pratiquer de l'activité physique. En plus d'améliorer la condition physique, le bien-être général, les études démontrent que de pratiquer de l'activité physique quand on a le diabète de type 1, ça va diminuer la mortalité, toutes causes confondues. Ça va également diminuer les besoins en insuline et prolonger la période de lune de miel. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que la période de lune de miel, c'est habituellement la période qui suit le diagnostic où moins d'insuline est requise et donc de pratiquer de l'activité physique pendant cette période, ça pourrait prolonger cette période où il y a moins d'insuline requise. Ça pourrait aussi améliorer l'hémoglobine glycée. Beaucoup d'études démontrent que cette valeur va diminuer avec l'activité physique. Donc, l'hémoglobine glycée, à titre de rappel, c'est ce qu'on mesure pas de prise de sang, ça représente la moyenne des glycémies des trois derniers mois. Par contre, il y a des études qui vont démontrer que de faire de l'activité physique, ça peut aussi parfois augmenter l'hémoglobine glycée parce qu'à force de vouloir prévenir l'hypoglycémie, on peut engendrer l'hyperglycémie. Donc, après trois mois, la moyenne augmenterait également. Avant d'entrer dans les détails des stratégies qu'on peut appliquer pour faire de l'activité physique, en fait, je trouve important qu'on se rappelle que quand on est diabétique de type 1, quand on vit avec le diabète, faire de l'activité physique, il faut le voir comme un travail en cours, donc un work in progress. C'est un processus d'essai-erreur. Ce qui marche un jour pourrait ne pas marcher le lendemain. Ce qui fonctionne pour une personne pourrait ne pas fonctionner pour une autre personne. Il faut être prêt, il faut avoir beaucoup de patience et prendre des notes, ne pas se décourager et parfois essayer de se rappeler que les bienfaits de l'activité physique sont quand même là, même si ça va faire varier la glycémie. Voyons maintenant ce qui se passe dans le corps quand on fait de l'activité physique. Ça va aider à comprendre un petit peu des stratégies qui vont être présentées par la suite. Je commence par vous présenter le processus chez quelqu'un qui n'a pas le diabète. Le muscle va consommer à l'effort plus de glucose, donc plus de sucre, qui sont représentés par les cubes de sucre ici. Le muscle a besoin de beaucoup d'énergie qui va provenir du sucre qui est distribué par le sang. Chez quelqu'un qui n'a pas le diabète, le pancréas va naturellement diminuer sa production d'insuline et augmenter sa production de glucagon dans le but de permettre au foie de produire du sucre, d'amener ça dans le sang pour que le muscle puisse s'en servir et que la glycémie reste équilibrée finalement dans le sang. Par contre, quand on a le diabète de type 1, comme vous savez, comme l'insuline a déjà été injectée, finalement on ne peut pas la diminuer quand on commence à faire de l'activité physique. Cela va empêcher le foie de produire suffisamment de glucose, donc de sucre, pour fournir le muscle qui lui, dans tous les cas, va avoir besoin de consommer plus de sucre, ce qui va entraîner une hypoglycémie. Habituellement, quand on fait de l'activité physique, pour la plupart des types, on va regarder les autres types qui font augmenter la glycémie tout à l'heure, mais en général on a besoin de moins d'insuline et de plus de sucre. À l'inverse, l'activité physique peut aussi entraîner une hypoglycémie. Ce sera des types d'activités physiques qui sont très intenses, comme exemple des sprints de 100 mètres ou de la musculation avec des gros poids, par exemple, ou en tout cas à une intensité quand même maximale. Cela va libérer des hormones de stress. En fait, les hormones, ce qu'elles font, comme la cortisol, les catécholamines, vont augmenter la production de sucre par le foie, qui va vraiment fournir beaucoup de sucre pour être prêts à répondre aux besoins des muscles. Cela peut entraîner une hypoglycémie dans le sang. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la glycémie en activité physique. On vient de voir que le type d'activité physique va influencer la durée, évidemment, l'intensité à laquelle on pratique l'activité, la quantité d'insuline active. L'insuline active, c'est l'insuline rapide dans votre corps, qui provient du dernier bolus ou de la première injection d'insuline rapide, qui est encore en action dans votre corps. Évidemment, la glycémie au début de l'exercice va influencer la glycémie pendant l'exercice. Si vous avez de la difficulté à gérer votre glycémie à l'exercice, il n'y a pas de secret, c'est parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres facteurs aussi qui influencent, dont exemple, si vous avez fait une hypoglycémie récemment, vous êtes plus à risque d'en faire une autre. Évidemment, l'heure du dernier repas, le type de nourriture consommée, le site d'injection ou de pose du cathéter peut aussi influencer. Car je donne un exemple, si je m'en vais en vélo et je prends mon injection d'insuline rapide dans la cuisse, comme les muscles de la cuisse sont très sollicités à vélo, ça va augmenter la circulation sanguine dans la cuisse et donc l'insuline sera absorbée plus rapidement et donc ça peut créer un risque d'hypoglycémie. L'état d'entraînement aussi, si je suis très, très habituée de faire le même type d'entraînement, la réponse de mon corps sera différente de celle si j'essaie un nouveau sport, par exemple. Tout ce qui est stress personnel, mais stress de compétition, par exemple aussi, ça va faire varier la glycémie différemment. Si j'ai une maladie, l'heure à laquelle je pratique mon activité, même la température, si il fait très chaud ou très froid, ça va influencer aussi la glycémie, de même que l'altitude. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les cinq dans la colonne de gauche pour essayer de bien les comprendre dans le but de proposer des stratégies en fonction de ces cinq facteurs. Pour commencer, on va voir plus en détail les types d'exercices et leurs effets sur la glycémie. D'abord, les activités qu'on dit aérobie ou de type cardiovasculaire, comme la course, le vélo, la natation. Quand elles sont pratiquées à intensité légère à modérée, elles ont tendance à faire descendre la glycémie. C'est également le cas d'activités comme, exemple, le jardinage ou le magasinage. Des activités pas très intenses, mais qui vont s'échelonner dans le temps. Ça va augmenter le risque d'hypo pendant et après aussi, parce que le corps reste sensible à l'insuline plusieurs heures après l'activité. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Généralement, pour ces activités, on a besoin de moins l'insuline si on est capable de prévoir assez d'avance et ou plus de glucides. Ensuite, on parle des entraînements par intervalle ou les sports comme le basket, le hockey, qui sont plus de type stop and go ou intermittent. Ces sports ont tendance à avoir un effet plus stable sur la glycémie. Mais là encore, c'est pas noir ni blanc et plusieurs autres facteurs peuvent influencer, par exemple, le stress d'un match de hockey. Mais de façon générale, la glycémie est plutôt stable pendant, mais peut descendre après et le risque d'hypo est quand même présent après l'exercice. Les activités de résistance ou la musculation ont moins tendance à faire baisser la glycémie. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué. Il pourrait même faire monter la glycémie tout dépendant de l'intensité. Il y a quand même un faible risque d'hypoglycémie après. Ensuite, on parle des activités pratiquées à effort maximal, comme exemple, un sprint sur 100 mètres, le crossfit des levées de poids, exemple en haltérophilie, quelque chose de très intense et bref. C'est vraiment ce type d'activité qui va sécréter les hormones de stress, comme on parlait tout à l'heure, et qui va faire augmenter la glycémie pendant, puis ça pourrait même perdurer après. On va regarder une représentation visuelle de la variation de glycémie d'un jour d'exercice chez quelqu'un qui n'aurait pas appliqué de stratégie en particulier. Exemple, cette personne fait une classe d'aérobie, donc le rectangle vert, qui commence vers 15h30. Elle commence avec une glycémie environ à 8. Elle fait sa classe d'aérobie de 1h30 pour se retrouver en hypoglycémie en bas. Elle la traite, elle prend des glucides, possiblement trop de glucides parce qu'elle arrive au souper en hyperglycémie, donc autour de 13. Et voulant bien faire, évidemment, elle va souper en voulant corriger son hypoglycémie, son hyperglycémie, pardon, en prenant un bolus de correction et va se retrouver en hypoglycémie pendant la nuit parce que ce risque d'hypo, ça perdure plusieurs heures après qu'on ait terminé de faire de l'activité physique. Regardons un exemple d'une journée concernant un sport qui fait monter la glycémie, par exemple. Une sortie en vélo, exemple, où on va monter des côtes, donc on va faire travailler de façon très, très intense les cuisses. Ça aura peut-être l'effet finalement inverse où ça va faire monter la glycémie. Donc, on voit ici dans le carré, le rectangle vert, bon, la glycémie monte. Et après, la personne décide de corriger son hyperglycémie en prenant de l'insuline, mais comme son corps est très, très sensible à l'insuline, même après l'activité physique, bien, en fait, sa glycémie est en chute libre, finalement, et il va se retrouver en hypo pendant plusieurs heures de la nuit. Donc, j'espère que vous avez maintenant une meilleure idée un petit peu de ce que l'impact du type d'activité physique. Donc, plus, là, ici, on écrit anaérobie, mais anaérobie, c'est des exercices très, très intenses, et bref, ça va mener à l'hyperglycémie. Et qu'est-ce qui est plus aérobique ou cardiovasculaire, de faible à légère intensité, ça peut être, pardon, intensité légère à modérée, ça va entraîner l'hypoglycémie. Donc, ça fait un résumé, en fait, plus c'est court, plus l'activité est courte et intense, plus le risque d'hyperglycémie est là, donc ça va faire monter la glycémie. Plus c'est long et d'intensité légère à modérée, plus ça risque d'entraîner l'hypoglycémie. Par exemple, si je fais une randonnée, exemple, sur plusieurs heures, c'est plutôt d'intensité légère à modérée, mais c'est long, donc je vais être à risque d'hypoglycémie. J'aurais sans doute pas le choix de consommer des glucides, mais d'ailleurs, il y a des situations comme ça, par exemple, même quelqu'un qui n'est pas diabétique, en fait, s'il fait deux, trois, quatre heures de randonnée, il va devoir à un moment donné consommer des glucides parce que les réserves d'emploi ne vont plus souffrir à un moment donné. Donc, voyons maintenant des stratégies qu'on peut mettre en place. On va d'abord se concentrer sur l'hypoglycémie qui peut survenir pendant l'activité physique. On parlera plus tard d'un hypo qui peut survenir après l'activité physique. Il y a plusieurs options. C'est comme un casse-tête, en fait. On va commencer par essayer. On va vous présenter plusieurs stratégies. On vous conseille de commencer par une. Si ça ne marche pas, on peut en essayer une autre. On peut en ajouter une autre. Il faut trouver notre recette personnelle qui fonctionne pour les différentes activités qu'on pratique. Ça peut être pertinent, des fois, de prendre des notes pour se rappeler d'une fois à l'autre. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et comme pour n'importe quoi, quand on vit avec le diabète, c'est plus facile de gérer la glycémie si l'activité physique est prévue. Donc, si on l'a à l'horaire, si on sait que ça s'en vient, on peut prendre des actions avant, finalement, pour prévenir les variations de la glycémie à l'exercice. Plus on connaît le paramètre, plus ça va être facile. Donc, quand on connaît l'heure du début, l'intensité, la durée, etc., plus ça va être facile de choisir quelle stratégie appliquer. Donc, regardons ici la diminution d'insuline qu'on pourrait faire avant l'activité physique pour mimer un petit peu ce que le corps ferait normalement chez quelqu'un qui n'a pas de diabète, donc le pancréas qui diminuerait la sécrétion d'insuline. Quand, donc, on peut soit diminuer l'insuline du repas qui précède ou réduire le débit bazar et parfois peut-être l'insuline lente pour les personnes avec l'injection. On va regarder ces deux cas-là. Avant de diminuer son insuline, en fait, c'est important de savoir son mode d'action, de comprendre comment elle agit. Donc, si, par exemple, je prends de l'humalogue tout en bas du tableau, je vois que son pic d'action se trouve à une à deux heures après l'avoir injecté. Le pic d'action, c'est le moment où l'insuline est la plus active dans le corps, donc ça va aussi correspondre au moment où je suis plus à risque d'hypoglycstémie. Donc, si j'injecte mon humalogue à midi, par exemple, à 1h30, à 13h30, je vais peut-être drôlement, je vais avoir l'insuline, plus d'insuline en action, je vais plus à risque d'hypoglycémie. Cette insuline-là, c'est ça qu'on appelle l'insuline active, donc c'est l'insuline qui est en cours d'action dans mon corps. Donc, si je pratique mon activité physique une heure et demie après le repas, bien, je pourrais peut-être penser à réduire ma dose d'humalogue, disons à l'intérieur des deux heures après le repas. À l'inverse, si je pratique mon activité physique quatre heures après le repas, on voit ici que la majorité des insulines, leur durée d'action va terminer autour de quatre heures. Bien, ça pourrait être aussi une stratégie d'attendre quatre heures après mon injection pour pratiquer mon activité alors que je serai moins à risque d'hypoglycémie. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas besoin de glucides quand même, mais finalement, j'aurai moins d'insuline en circulation, donc ça va peut-être aider à prévenir l'hypo. Je parlais d'insuline active tout à l'heure. Ceux qui ont une pompe à insuline, bien, vous savez que la pompe va donner la valeur d'insuline active en cours, donc ça aussi, ça peut vous donner un indice. Donc, si je décide de réduire la dose du repas précédent, ça, c'est valable que vous soyez aux injections ou à la pompe. On a des propositions de réduction qui ont été étudiées. Par exemple, si en fonction, pardon, si en fonction de la durée de l'activité physique, donc les deux colonnes du milieu et de droite, soit une activité de 30 minutes ou de 60 minutes, et en fonction de l'intensité dans la première colonne de gauche. Donc, si, par exemple, je pars faire un jogging une heure après mon repas d'intensité modérée, donc avec un léger ressoufflement, je fais un jogging de 30 minutes, eh bien, je pourrais décider de réduire ma dose de 50 % au repas. Ça, c'est des recommandations qui s'appliquent si vous pratiquez l'activité physique dans à peu près les deux heures qui suivent le repas. Encore là, c'est ni noir ni blanc, il faut faire des essais et erreurs, mais ça, ça peut vous servir de point de départ. Quand on parle de réduction du débit basal, parce qu'à la pompe, on a l'option de réduire le débit basal de façon temporaire. C'est quand même intéressant parce que ça permet de mimer un petit peu plus ce que le pancréas se ferait chez quelqu'un qui n'a pas le diabète. Malheureusement, le délai avant l'activité physique auquel on devrait réduire et le pourcentage duquel on devrait réduire l'insuline ne sont pas clairement définis dans la littérature. On parle, par contre, vous pouvez commencer à essayer quelque chose. Encore là, c'est une erreur, mais on pourrait parler de 60 à 90 minutes avant l'activité physique et pour la durée de l'activité physique, puis on pourrait réduire quelque part en 50 à 80 % en fonction de ce qu'on s'en va faire, de l'intensité, de la durée et du moment. Si vous êtes du genre à déconnecter votre pompe, à suspendre l'insuline, donc une réduction finalement de 100 %, idéalement, il ne faut pas le faire pour plus de deux heures consécutives. Donc, idéalement, on le ferait avant l'activité physique et pour la durée, mais faire attention de ne pas déconnecter de plus de deux heures. Idéalement, on aimerait quand même garder la pompe pour avoir un certain débit basal. Si on l'enlève des fois pour nager ou pour faire des sports où il y a un peu plus de contact, par exemple, de ne pas le faire pour plus de deux heures. Quand on est aux injections, c'est un petit peu plus difficile de diminuer l'insuline lente qui va être l'équivalent du débit basal à la pompe parce que souvent, on l'injecte une fois par jour et ça va influencer notre glycémie, donc, des prochaines 24 heures. Par contre, si certaines personnes ont deux injections, des fois, on voit ça, une injection le matin, une injection le soir de l'insuline lente, bien, on pourrait diminuer celle du matin d'à peu près 20 % la journée où on va aller faire une activité physique. Je passe maintenant la parole à Corinne. Merci, Amélie. Donc, je vais vous partager mon écran. Ça, donc, ça devrait être beau normalement. Donc, merci, Amélie, pour ce début de présentation. Alors, moi, je vais enchaîner dans le fond. Là, Amélie vous a parlé de certaines stratégies pour appliquer, dans le fond, avant de débuter l'activité physique pour essayer de réduire les risques d'hypoglycémie, mais ça va tout de même être important de vérifier la glycémie avant de commencer. Donc, sur ce tableau-ci, vous pouvez voir en fonction de la glycémie certaines recommandations en termes soit d'exercice à faire ou de quantité de glucides à consommer. Ça fait qu'en gros, la zone qu'on va essayer de viser, c'est la zone en verre foncé qui est de 7 à 10 millimoles par litre, spécialement si on fait des activités plus de type aérobis d'endurance, comme la marche, la course, du vélo. Si on prévoit faire des exercices plus intenses, à ce moment-là, il faut être à l'affût que la glycémie pourrait monter pendant la période d'exercice, mais bon, vous pourriez quand même le faire. Si, à l'opposé, votre glycémie est très élevée avant de débuter, donc dans la section bleu foncé en haut de 15, à ce moment-là, ça va être important de mesurer les corps cétoniques dans votre sang si vous en avez l'opportunité. Sinon, soyez vraiment à l'affût de vos symptômes. Donc, si vous sentez vraiment que votre glycémie est haute et que vous n'êtes vraiment pas bien, assurément, vous donnez une correction pour cette hyperglycémie-là et vous reportez votre activité. S'il n'y a pas de corps cétonique, vous pourriez commencer des activités plus légères puis continuer à surveiller puis selon comment évolue votre glycémie en cours d'exercice. Et si votre glycémie est plus basse, donc dans la zone plus rouge en bas complètement, donc en bas de 5, on recommande à ce moment-là de consommer un peu de glucides, 10-20 grammes, puis de commencer votre activité jusqu'à quand votre glycémie va être remontée au-dessus de 5. Donc, ça, c'est des recommandations vraiment de base, mais c'est sûr qu'en fonction de chaque personne, ça peut être un petit peu différent. Donc, la raison pourquoi on vise une cible entre 7 et 10, c'est parce que c'est vraiment dans cette zone-là que la performance va être optimale. Performance, pas nécessairement dans le sens de gagner des médailles puis d'être vraiment extrêmement performant, mais aussi dans le confort que vous allez ressentir pendant que vous faites votre activité physique. Donc, si votre glycémie est plus basse, donc à ce moment-là, vous pourriez avoir des problèmes de coordination, vous pourriez vous sentir aussi mentalement fatigué, physiquement fatigué aussi, puis ça peut augmenter vos risques de blessure. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis au contraire, si votre glycémie est trop haute, ça peut avoir un impact aussi sur votre endurance et votre force musculaire. Donc, ça peut les abaisser assurément. Vous allez vous sentir plus fatigué, puis vous augmentez vos risques aussi de déshydratation quand votre glycémie est plus élevée. Donc, je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà eu à vivre ça, une glycémie trop haute pendant que vous étiez en train de faire de l'activité physique, puis c'est pas agréable. Donc, vous avez juste à penser à votre sang qui essaye de circuler dans vos veines. Il y a plus de sucre dans votre sang. Votre sang est plus visqueux si ça rend le processus plus difficile. Donc, pour vérifier la glycémie, bien évidemment, on a la façon classique. On prend une glycémie capillaire, donc sur le bout du doigt qu'on peut prendre avant, pendant, après. Avant, assurément, c'est très recommandé. Après aussi, c'est sûr. Puis pendant, je vous dirais, ça va dépendre combien de temps dure votre activité. Si vous faites une activité de 30 minutes, peut-être que vous n'aurez pas besoin de la vérifier pendant. Mais si votre activité se prolonge, ça dure une heure, une heure et demie. Mais là, c'est sûr que de la prendre pendant pour voir vers où vous en allez, c'est définitivement pertinent parce que c'est toujours mieux d'agir avant d'avoir l'hypoglycémie que d'être obligé d'arrêter complètement pour corriger une hypoglycémie pendant un exercice. Si, par contre, vous avez accès à de la technologie et que vous utilisez un lecteur de glycémie en continu, donc soit un lecteur avec des alertes ou bien un freestyle libre ou le libre 2 plus récemment, bien à ce moment-là, vous pouvez combiner votre valeur de glycémie sur le lecteur avec les flèches de tendance pour avoir d'autres indications, puis je vais vous en parler tout de suite après. Et si vous avez un lecteur qui a des alertes, bien vous pouvez modifier vos alertes autant avant votre période d'exercice qu'après pour aider à mieux contrôler votre glycémie. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de mettre une alerte à 4 pour vous aviser que vous allez être en hypoglycémie, bien vous pourriez la mettre à 5 parce que vous savez que vous planifiez de faire de l'activité physique, puis vous voulez agir avant que vous tombiez en hypoglycémie. Avec le freestyle libre, qui n'est pas le libre 2, mais le libre, vous pouvez vous mettre des rappels dans votre téléphone pour ne pas oublier de vous scanner dans le fond pendant votre activité ou avant. Donc, sur ce tableau-là, je sais que c'est un petit peu chargé et en fait, j'ai essayé de faire une espèce de synthèse de recommandations récentes qui sont sorties sur comment utiliser les flèches de tendance à fonction de la glycémie et tout ça pour pratiquer de l'activité physique. Grosso modo, quand votre glycémie est plus basse, autour de 5 à 7, bien à ce moment-là, fort probablement que ça va être recommandé de prendre des glucides, peu importe votre flèche, ça va vers où. Ça peut être pertinent de prendre des glucides. Sinon, si votre glycémie est en haut de 15, un peu comme je mentionnais tout à l'heure, bien là, une correction, mesurer les corps cétoniques, attendre que ça retourne à la baisse, surtout si c'est en haut de 15 et que c'est en train de monter, tout ça, donc on peut envisager de repousser l'exercice. Si c'est en haut de 15, mais que vous voyez que la tendance est à la baisse, vous pouvez commencer par un échauffement, donc vraiment une intensité plus légère, quitte à faire votre échauffement un peu plus longtemps, puis par la suite, bien là, vous pourrez poursuivre votre activité si vous voyez que la glycémie continue à baisser en cours de route. Excusez-moi. Donc, ce qui est important à savoir, par contre, c'est que pendant la période d'exercice, il y a beaucoup de changements physiologiques qui se passent, et tous ces changements-là vont grandement influencer la précision des lecteurs de glycémie en continu, ce qui fait en sorte que les délais entre le taux de sucre qui va être dans votre sang versus le taux de sucre dans le liquide interstitiel, qui est le liquide entre les tissus, va être plus grand pendant que vous faites de l'activité physique. Donc, dès un 15 minutes d'activité physique, il peut y avoir un écart de plus de 1 millimole entre le glucose dans votre sang versus le glucose interstitiel, donc le glucose qui est lu par le CGM. Et ça, c'est causé par la contraction musculaire, le niveau d'hydratation, la transpiration, les changements de posture, la circulation sanguine qui augmente, la température corporelle. Donc, tous ces changements physiologiques-là vont influencer. Donc, si votre glycémie est en train de chuter rapidement dans votre sang, ça se peut que le lecteur de glycémie n'ait pas suivi le rythme et qu'il n'ait pas encore compris que votre glycémie était en train de descendre. Ce qui fait que des fois, quand vous voyez l'hypoglycémie sur votre lecteur, bien en fait, ça faisait peut-être un bout que vous étiez en hypoglycémie, mais que vous ne le saviez pas encore. Donc, c'est juste d'être vigilant par rapport à ça. Donc, des fois, on prévoit notre activité physique, puis on prend action avant, on diminue notre débit basale, on diminue nos bolus d'insuline au repas, etc. Mais parfois, on n'a pas prévu qu'on allait faire de l'activité physique. Donc, on ne pensait pas qu'on aurait le temps aujourd'hui, mais finalement, on a trouvé un petit moment dans notre journée, go, on en profite, on sort, on va faire de l'activité physique. Donc, ça se peut qu'on n'a pas pu agir avant ou ça se peut que même si on a agi avant, on a prévu notre activité, c'est-à-dire ça se peut que notre glycémie est quand même en train de baisser. Donc, on va avoir besoin de prendre action. Et à ce moment-là, on peut consommer des glucides additionnels ou on peut ajouter des types d'exercices qui vont avoir tendance à faire plus monter notre glycémie. Donc, si on a besoin d'ajouter des glucides, ça peut être nécessaire pendant l'activité physique, que ce soit parce qu'on veut mieux performer, que ce soit parce qu'on veut prévenir une hypoglycémie ou que ce soit parce qu'on veut une combinaison des deux. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous faites un exercice de type aérobie qui dure un certain temps et que vous n'avez pas ajusté votre insuline en amont, donc vous n'avez pas diminué votre insuline, vous avez beaucoup d'insuline active, il est fort probable que ça se peut que vous ayez besoin de prendre un peu de glucides pendant votre période d'exercice. Et assurément, si l'exercice est long, donc au-dessus d'une heure d'activité physique, qu'on ait le diabète ou pas, on recommande la consommation de glucides parce que quand on est actif, nos réserves de glycogène, qui est le sucre en réserve dans notre foie et dans nos muscles, diminuent et on veut préserver ces réserves-là pour être capable de continuer dans notre exercice aussi longtemps qu'on a besoin. Donc, de consommer des glucides à intervalles réguliers, ça devient à ce moment-là pertinent, peu importe si on a un diabète ou pas. Et l'idéal, c'est généralement de répartir nos glucides, de prendre à peu près un 10 grammes à toutes les 10 ou 15 minutes pendant notre période d'exercice. Donc, c'est ce qui est généralement recommandé. Puis sur ce tableau-là, vous pouvez voir que si vous avez plus d'insuline active, forcément, il pourrait être requis de prendre plus de glucides versus si vous n'avez pas d'insuline active. Donc, le moment où vous faites votre exercice va avoir une influence là-dessus. Donc, par contre, il y en a plusieurs qui nous ont mentionné via le sondage que prendre des glucides tout le temps, c'est tannant. Donc, des fois, vous trouvez ça un petit peu contre-productif, ce qu'on comprend absolument. Et c'est pour ça qu'il existe d'autres stratégies qui ne sont pas nécessairement en lien avec la prise de glucides. Si vous voyez votre glycémie qui est en train de baisser pendant votre exercice. Donc, une de ces stratégies-là, c'est de faire des sprints. Donc, des sprints vraiment à vitesse maximale que vous pouvez faire pendant votre séance d'exercice ou que vous pouvez faire à la toute fin comme une espèce de sprint final. Vous essayez d'atteindre votre ligne d'arrivée ou peu importe. Donc, ça, c'est une façon de faire. Donc, si vous les faites pendant, c'est des sprints de quatre à cinq secondes, là, vraiment, vraiment, vraiment maximaux que vous pouvez espacer, faire à toutes les cinq minutes selon votre activité, puis selon comment votre glycémie évolue. Puis, si c'est à la toute fin, bien, vous pouvez faire un sprint de dix secondes. Vous essayez de gagner, là, la médaille dans le sprint, puis vous vous lâchez l'os, là, c'est 100 mètres, on sprint, on va aussi vite qu'on peut. Et à ce moment-là, bien, l'avantage de ça, c'est que ça peut aider à maintenir votre glycémie aussi dans la période post-exercice. Donc, ça peut réussir à faire remonter votre glycémie pendant votre période, puis ensuite, elle va mieux se maintenir dans l'heure et demie ou le deux heures qui va suivre votre période d'exercice. Donc, ça peut réduire aussi vos risques d'hypoglycémie en période post-exercice, ce qui est très intéressant, mais ça marche pas pour tout le monde. Donc, c'est vraiment, il faut l'essayer, puis voir si ça s'applique à vous, puis que ça fonctionne pour vous, tant mieux. Sinon, la musculation aussi peut aider à stabiliser la glycémie. Donc, si vous avez l'habitude de faire un entraînement qui combine les séances cardiovasculaires et la musculation, bien, des fois, si vous débutez par le cardio, ça se peut que votre glycémie va chuter beaucoup. Vous allez peut-être vous ramasser en hypoglycémie, vous êtes obligés de corriger, et là, vous allez faire votre musculation, c'est un peu plate. Donc, si à la place, vous commencez par votre musculation, bien, ça va avoir pour effet de garder votre glycémie plus stable pendant votre séance de musculation. Puis ensuite, quand vous allez commencer votre cardio, bien, votre glycémie va rester encore stable pendant plus longtemps que si vous aviez débuté par le cardio initialement. Donc, ça aussi, ça peut être une stratégie intéressante si c'est un type d'activité que vous faites, évidemment. Une autre chose qui pourrait être essayée, c'est de faire de l'activité physique à jeun le matin. Donc, ça aussi, ça dépend de chaque personne, mais un des avantages de ça, c'est qu'il y a moins d'insuline en circulation parce que vous n'avez pas pris d'insuline rapide. Donc, vous avez généralement juste votre insuline lente ou votre insuline basale, selon si vous êtes en injection multiple ou à la pompe. Il y a aussi une plus grande concentration des hormones de stress le matin, ce qui fait qu'on peut avoir un peu plus de résistance aussi à l'insuline. Et donc, ça fait en sorte qu'on a un moins grand risque d'hypoglycémie. Par contre, les inconvénients de faire l'activité physique le matin à jeun, c'est qu'on peut manquer d'énergie. Donc, il y a des gens qui ont vraiment besoin de manger un peu avant d'aller faire l'exercice. Sinon, ils vont se sentir faibles et ils n'arriveront pas à donner la même intensité que ce qu'ils auraient pu donner en ayant consommé un peu de nourriture au préalable. Et l'autre inconvénient, c'est que ça peut amener une hyperglycémie post-exercice. Donc, il y a plusieurs études qui ont testé des exercices à jeun le matin. Que ce soit de l'aérobie à intensité modérée, que ce soit des entraînements par intervalle à plus haute intensité ou des séances de musculation, dans tous les cas, ça pouvait occasionner une hausse de la glycémie après l'exercice. Puis cette hausse de glycémie-là peut même perdurer jusqu'à trois heures après la période d'exercice. Donc, à ce moment-là, il va peut-être falloir envisager un bolus de correction. Et il y a une étude qui a démontré que c'est sécuritaire dans un contexte d'activité physique faite à jeun le matin, de donner une correction de 100 %. Donc, la correction totale que vous prévoyez si votre glycémie est trop haute, voire même de 150 %, ça reste sécuritaire et ça ne met pas plus à risque d'hypoglycémie plus tard. Donc, ça peut être une stratégie intéressante à essayer pour certains. Ensuite, on a vu, bon, l'activité physique, ça peut amener des hypoglycémies pendant la période d'exercice, mais ça peut en amener aussi après parce qu'on a une plus grande sensibilité à l'insuline et ça pendant plusieurs heures. Les hypoglycémies post-exercice, on est à risque 24-48 heures après l'activité. Et la sensibilité à l'insuline est plus grande parce qu'on doit refaire les réserves de glycogène, donc de sucre dans le foie et dans les muscles pour rembourser ce qu'on a utilisé. Puis, le moment où on va faire notre activité va avoir une certaine importance aussi parce que si votre activité est faite en fin de journée ou en soirée, c'est sûr que vous avez potentiellement plus de risques de faire des hypoglycémies pendant la nuit. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser différentes stratégies, dont de réduire l'insuline lente ou le débit basal, de réduire le bolus au repas qui va suivre ou bien de prendre des collations. Donc, si on commence par réduire l'insuline lente ou le débit basal, quand on utilise les injections multiples, on parle de réduire d'à peu près 20 % la dose au coucher. Ça peut être 10 % au début pour voir comment ça va, puis après ça, d'augmenter la réduction au besoin. Puis, avec une pompe à insuline, on a plusieurs façons de fonctionner. On peut, dès qu'on termine l'activité physique, continuer avec un débit basal temporaire réduit de 20 % ou de plus au besoin pendant une période de 4 heures, de 2 à 4 heures, en fait, qui va suivre la période d'activité physique. Ou bien, si votre exercice est fait plus tard en journée, à ce moment-là, c'est de faire une réduction de 20 % du débit basal pendant 6 heures au moment où vous allez vous coucher. Donc, par exemple, vous programmez un débit basal réduit de 20 % pendant 6 heures, donc à partir de 21 heures le soir jusqu'à 3 heures du matin. Si, par contre, au contraire, votre glycémie tend à être un peu trop élevée après votre période d'activité, vous pouvez aussi mettre un débit basal temporaire, mais augmenter après votre activité pour recevoir un petit peu plus d'insuline, puis à ce moment-là, essayer de redescendre votre glycémie tranquillement. Pour ce qui est du bolus de repas suivant, donc, vous pouvez réduire de pas du tout jusqu'à 50 % le bolus au repas qui va suivre l'activité physique. Ça va vraiment dépendre du type d'exercice, de la durée et de votre réponse aussi à l'exercice, puis votre glycémie au moment du repas. Tout ça va influencer et c'est vraiment comme Amélie disait plus tôt, c'est de laisser erreur, donc c'est à vous de trouver une formule qui vous convient. Et si votre glycémie est trop haute, bien, vous aurez peut-être besoin de donner un bolus de correction, mais à ce moment-là, on recommande de le réduire de 50 % pour être prudent. Ensuite, les collations, donc, peuvent être nécessaires après l'activité physique tout de suite après ou bien quand vous allez vous coucher. Donc, de prendre une collation tout de suite après l'activité physique, ça peut être important, surtout si vous prévoyez déjà que vous allez encore faire l'activité physique le lendemain. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Et aussi, si vous n'avez pas de repas prévu dans les deux prochaines heures, prendre une collation après l'activité physique peut être intéressant, mais vous allez le faire en fonction de votre glycémie puis en fonction de votre faim aussi. Si vous n'avez pas faim, forcez-vous pas non plus à manger. Si votre activité physique, elle a été prolongée, donc elle a duré plus d'une heure, à ce moment-là, ça peut être intéressant parce que ça va vous permettre de refaire plus rapidement vos réserves de glycogène puis vous allez favoriser une meilleure récupération musculaire. Et avec cette collation-là, vous pouvez donner un volus qui peut être réduit de 50 %, toujours en fonction de votre glycémie. Puis pour la collation au coucher, bien ça aussi, ça va dépendre votre glycémie à temps combien avant de vous coucher. Puis si vous avez fait votre activité de physique en fin de journée, bien là, c'est pertinent d'en prendre une selon votre glycémie parce que pour minimiser vos risques d'hypoglycémie pendant la nuit. Et vous pouvez prendre de l'insuline avec ça ou pas, il faut être prudent. Donc, si vous prenez de l'insuline avec votre collation au coucher, il faut faire attention à ce qui va se passer pendant la nuit. Donc, si vous utilisez des lecteurs de glycémie en continu, n'hésitez pas pour la période de la nuit à mettre vos alarmes à des valeurs de glycémie plus hautes pour vous prévenir avant d'être en hypoglycémie puis pour pouvoir agir. Puis sinon, si vous n'en utilisez pas, si vous prenez des glycémies capillaires ou un freestyle libre, bien mettez une alarme sur votre téléphone pour vous réveiller en pleine nuit, pour surveiller. Donc, juste pour être vigilant par rapport à ça, surtout si l'activité que vous avez faite était toute nouvelle, vous ne savez pas quelle réponse vous allez avoir. Donc, c'est mieux d'être prudent. Puis, je veux terminer avec deux dernières diapositives pour vous parler un petit peu des systèmes en boucle fermée hybride. Donc, juste pour vous montrer un peu les différences avec ce type de système-là versus des pompes standards. Donc, on a trois types de systèmes. On a la 670G de Medtronic. On a le Control IQ dans la Tandem. Puis sinon, il y a des applications non commerciales qui peuvent être utilisées comme OpenApps, AndroidApps et Loop. Donc, ils vont tous avoir des cibles de glycémie différentes. Donc, pour la 670G de Medtronic, sa cible à l'exercice, c'est 8.3 versus 6.7 en mode standard. Et la Tandem, elle, ça va être de 7.8 à 8.9 pendant l'exercice versus 6.2 à 8.9 en mode standard. Puis, les applications non commerciales, en fait, c'est variable. C'est vous qui déterminez. Donc, vous déterminez votre cible standard, vous déterminez votre cible à l'exercice. C'est vraiment très, très, très modulable, ce qui peut offrir certains avantages parce que ça vous permet d'y aller en fonction de vous, ce qui vous convient le mieux. Donc, sur cette diapositive-là, dans le fond, ce que je veux vous montrer, c'est les stratégies dont on a parlé plus tôt qui s'appliquent surtout en pompe standard. Mais ces stratégies-là vont être un petit peu différentes si vous utilisez un système en boucle fermée hybride. Donc, c'est juste pour que vous soyez un petit peu au courant par rapport à ça. Donc, les ajustements de débit basal avant l'activité. Donc, on a déjà vu ce qui était recommandé. Plutôt, Amélie en a parlé. Mais si vous utilisez un système hybride, bien, la fonction exercice ou la fonction cible temporaire, ou peu importe comment ça s'appelle, autant que possible, vous essayez de l'activer une heure à deux heures avant le début de l'activité. Et autant que possible, vous évitez de déconnecter votre pompe. Mais si vous devez la déconnecter, selon l'activité que vous faites, c'est très, très, très important de suspendre la pompe. Sinon, le système va penser que vous avez reçu de l'insuline pendant la période de déconnexion si vous ne l'avez pas suspendue. Puis, à ce moment-là, il ne comprendra plus ce qui se passe. Puis, votre glycémie ne reflètera pas les actions que le système a essayé de prendre. Donc, ça ne va pas donner un contrôle optimal. Ensuite, pour ce qui est de la collation avant l'activité physique pour des glycémies en bas de 7, cette stratégie-là s'applique aussi pour ceux qui sont en injection multiple. Donc, vous voyez que la quantité de glucides à prendre en système hybride est plus basse versus si vous avez une pompe ou si vous utilisez les injections multiples. Et la raison de ça, c'est que le système, il fait toujours des actions tout le temps. Donc, il est toujours en train d'essayer de vous corriger puis de vous amener à votre cible. Donc, c'est pour ça que ça peut être requis de prendre moins de glucides. Puis, ce qui est très important, c'est que si vous avez à prendre des glucides, vous les prenez vraiment, vraiment, vraiment au tout début de votre activité physique. Donc, moins de 10 minutes avant le début de l'activité pour éviter qu'il y ait une remontée de votre glycémie à laquelle le système répondrait en essayant de donner plus d'insuline pour rebaisser la glycémie. Le bolus du repas après l'exercice, avec un système hybride, à ce moment-là, soit vous donnez votre bolus habituel ou vous faites une réduction, bien, elle va être beaucoup moins agressive, votre réduction, versus si vous n'utilisez pas un système hybride. Donc, au lieu d'aller jusqu'à 50 % de réduction, bien, ce serait maximum 25 % de réduction. Puis, ça va être à voir, là, en fonction de vous. Et pour ce qui est du débit basal post-exercice, bien, en fait, c'est de désactiver la cible exercice avec le système hybride ou bien vous pouvez le maintenir aussi. Donc, selon comment ça se passe avec vous, selon comment évolue votre glycémie, en fait, si vous voulez éviter de prendre des glucides après votre période d'exercice, bien, vous pouvez garder votre fonction exercice ou cible temporaire pendant plus longtemps, pendant la période post-exercice. Comme ça, ça va continuer de viser une cible plus élevée. Puis, vous aurez moins de risque de faire des hypoglycémies. Puis, sinon, vous pouvez même mettre le mode exercice pendant la nuit, spécialement avec la 670G, parce que vous pouvez programmer une durée. Donc, vous pourriez la mettre pendant un certain nombre de temps, pendant la nuit. Puis, à ce moment-là, ça va essayer de vous garder à une glycémie plus haute, puis peut-être aider à éviter les hypoglycémies. L'inconvénient du Control IQ, c'est que lui, il va vous donner des corrections dès qu'il prédit que vous allez être en haut de 10, même si vous êtes en train de faire de l'exercice. Puis, avec le Control IQ, il faut activer et désactiver manuellement la fonction exercice. Donc, vous ne pouvez pas programmer des durées avec ce type de système-là. Attendez. OK, c'est bon. Alors, pour résumer tout ça, avec le diabète de type 1, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux à considérer, évidemment, parce que vous donnez votre insuline de façon exogène. Donc, une fois que vous l'avez donnée, vous ne pouvez plus l'enlever. Et ça peut avoir beaucoup d'impact au niveau de votre contrôle glycémique pendant l'activité physique. Et donc, le type d'exercice, l'intensité, la durée vont tous avoir une influence sur comment votre glycémie va se comporter. Même votre insuline active aussi, évidemment, ça va influencer. Donc, ça devient très important de surveiller la glycémie, d'utiliser les flèches de tendance si vous avez l'opportunité de le faire avec un lecteur de glycémie en continu. Vous allez peut-être avoir à prendre des glucides au besoin. Donc, avant, pendant, après, ça peut arriver. Puis, il faut toujours considérer le moment où l'exercice est fait. Est-ce que c'est fait près d'un repas? Est-ce que c'est fait à distance d'un repas avant de se coucher? Bon, donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'équations à mettre ensemble. Ça peut être complexe. On a donné plusieurs stratégies, je pense. Puis, l'important, c'est de commencer par une stratégie voir comment ça va. Puis, après, au besoin, vous rajoutez d'autres stratégies selon votre confort pour arriver à avoir le contrôle optimal, dans le fond, que vous souhaitez. Puis, il y a des types d'exercices qui sont à moindre risque, comme les exercices de musculation, comme les exercices à plus haute intensité. Donc, ça peut être intéressant de les intégrer à travers votre entraînement. Donc, quelques ressources pour vous, donc, sur le site de Better. Donc, il y a un document PDF avec une liste de produits pour aider à maintenir les CGM ou les cathéters en place, parce qu'on le sait qu'à l'activité physique, ça peut être difficile. Puis, c'est une question qu'on avait, d'ailleurs, dans le sondage. Donc, vous pouvez aller vous référer là pour avoir une liste de produits. Puis, il y a aussi des petits programmes d'entraînement à la maison qui ont été développés pendant la pandémie l'été dernier. Donc, vous pouvez essayer de faire ça. Ces programmes-là sont intéressants et sont quand même de plus haute intensité. Donc, si vous avez des enjeux de glycémie qui baissent pendant l'activité, essayez un peu de ces exercices-là. Ça peut être une bonne idée. Ça pourrait aider à contrôler votre glycémie. Et donc, pour terminer, je veux vous remercier de votre participation et de votre attention. On veut aussi, Amélie et moi, remercier Mélinda, Sarah et Lili qui nous ont aidés pour préparer la présentation. La présentation, elle a été enregistrée tout le long. Donc, vous allez avoir accès à l'enregistrement d'ici la fin de la journée, en fait. Donc, je vais quitter mon partage d'écran. Puis, on va regarder, Amélie et moi, si on a des questions auxquelles on peut répondre. Il nous reste encore presque dix minutes, je pense. Oui, alors, j'essaie de retrouver la question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Corinne, tu m'entends? Oui. Il y avait une question concernant qu'est-ce qu'on peut manger comme collation. Juste pour être sûr, il y a-tu répondu parce que j'ai eu une panne d'électricité pendant deux minutes. Non, non, je n'ai pas nécessairement précisé le type de collation. Donc, pendant l'activité physique, si on veut, si l'objectif, c'est vraiment de faire remonter la glycémie rapidement, on va y aller pour quelque chose qui contient des sucres simples. En vélo, par exemple, on pourrait avoir un bidon avec du Gatorade. Ça pourrait être une gorgée ou deux de jus. Ça pourrait être des jujus. Idéalement, on le répartit pendant l'activité physique. Donc, on pourrait prendre, exemple, une gorgée chaque, je ne sais pas, dix, quinze minutes. Mais si c'est plutôt pour maintenir la glycémie comme à n'importe quel autre moment de la journée, finalement. On irait pour une source de glucides et de protéines. On peut parler, exemple, un fruit avec des noix, un peu de lait au chocolat, des craquenins avec du fromage. C'est à ce que je pense pour l'instant. Je vais regarder les autres questions. Comme j'ai été déconnectée, je ne vois plus les questions qui avaient été posées. Est-ce qu'il y en avait une sur la... Est-ce que ça se peut que... Corinne? Je ne sais pas. Moi, j'essaie de me mettre à jour. On revient, ce ne sera pas long. On a une gestion de questions. devraient-t-on compenser la baisse d'insuline temporaire après un exercice assez long pour éviter que la glycémie monte après? Est-ce que tu veux te lancer, Corinne? Donc, oui, ça peut arriver effectivement que la glycémie va monter après, surtout si la basale, l'insuline, elle a été réduite pendant une longue période de temps. Donc, il a manqué un peu de basale. Donc, oui, si vous voyez que la glycémie tend à monter après, vous pourriez donner un petit bolus de correction qui correspondrait, par exemple, à la basale que vous avez manquée. Donc, ça, ça peut être quelque chose qui est fait, oui. Il y avait une question. Voici la question avec la pandémie. Savez-vous combien le mode exercice dans la pandémie, j'imagine que c'est avec le contrôle IQ, donc le système de beaucoup d'anhybrides, combien ça représente en pourcentage de la basale? Avant, avec ma pompe de métronique, j'avais l'option du pourcentage lors d'une activité physique. Mais maintenant, j'ai toujours l'impression que le mode exercice n'est pas très efficace, même si je le mets 1h30, 1h, 1h30 avant. Donc, on en parlait justement avant. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas un pourcentage de basale, c'est vraiment une cible glycémique. Donc, ça va être plus élevé, donc la pompe vous donne moins d'insuline. Oui, c'est ça. Dans le fond, en fonction de où elle est, donc si la fonction exercice est activée et qu'on est entre 7,8 et 8,9, le système va travailler à maintenir cette glycémie-là. Si c'est en bas de ça, il va diminuer l'insuline pour essayer d'amener dans la zone. Puis, s'il prédit en haut de 10, il va donner une correction, même si on est en mode exercice. Donc, des fois, si dans votre cas, le profil exercice, le mode exercice n'est pas efficace, peut-être que vous pourriez faire un profil personnel différent en fonction des périodes où vous allez être plus actif. Donc, à ce moment-là, un profil où est-ce que votre débit basale est plus bas. Puis, vous pourriez mettre aussi votre facteur de correction comme si vous êtes plus sensible à l'insuline, ce qui fait que quand il va faire ses ajustements, ça va toujours être avec des doses d'insuline moins grandes versus si vous êtes dans un profil personnel plus standard, si on peut dire. Je ne sais pas, Amélie, si tu as quelque chose à ajouter. Oui, je suis d'accord avec ta réponse. Je regarde les autres questions. On en a sauté une. Avez-vous remarqué l'annulation du phénomène de l'aube le matin? Si de l'exercice cardio est fait tous les deux jours? Moi, j'ai réglé mon effet de l'aube avec ça. Où tu as vu cette question-là? Je ne l'ai même pas vue. Madame, c'est la belge. En fait, tant mieux si ça aide votre phénomène de l'aube. Je vais juste expliquer brièvement c'est quoi le phénomène de l'aube pour les gens qui nous écoutent. En gros, c'est que le matin, effectivement, vers 3-4 heures du matin, on a comme une montée des hormones qu'on appelle de contre-régulation. Donc, les hormones qui font monter la glycémie sont à l'inverse de l'insuline. Initialement, c'était comme historiquement, c'était pour que l'humain puisse se réveiller et avoir l'énergie pour aller genre chasser son petit déjeuner. Mais bon, c'est quelque chose qui se passe chez tout le monde. Par contre, chez les personnes diabétiques qui vivent avec le diabète, la glycémie va monter trop le matin. Donc, effectivement, comme l'effet hypoglycémique perdure après l'exercice, ça pourrait aussi jouer sur cette période-là du matin. Qu'est-ce que t'en penses, Corinne? Oui. Je pense que tant mieux, en fait. C'est sûr que si on pratique l'exercice régulièrement, exemple, tous les deux jours ou un petit peu tous les jours, notre corps va s'habituer, puis nos doses d'insuline vont être réglées en fonction de ça aussi. Ça sera peut-être plus facile à gérer, même si c'est régulier. Je regarde les autres. Pendant une partie de hockey, je peux passer de 4 à 16 minimoles en 1h30. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc, en fait, tout dépend. Si c'est systématique, là, je ne sais pas si vous utilisez une pompe à insuline ou pas. Si c'est systématique, vous pourriez, comme... Il y a différentes choses que je pense en ce moment, vite, vite dans ma tête. Vous pourriez faire une basale temporaire augmentée pendant votre partie de hockey. Donc, vous recevriez à ce moment-là plus d'insuline pendant votre partie. Ou bien vous pourriez, à un moment donné, ça dure une heure et demie, donc quelque part à mi-chemin, si vous voyez que votre décennie attend à monter, vous pourriez donner tout de suite un petit bolus de correction pour essayer que ça ne continue pas à monter trop. Mais soyez prudent avec votre bolus de correction comme vous continuez à être actif. Mais vous pourriez envisager ça. Puis sinon, bien, ça serait aussi à la fin de votre partie de hockey, de terminer avec un bon retour au calme, à faible intensité, d'une bonne vingtaine de minutes et tout. Ça va vous aider à ramener votre glycémie à des niveaux un petit peu plus bas à ce moment-là. Donc, parce que quand c'est des activités plus intenses comme ça, il y a beaucoup d'hormones de stress qui sont sécrétées. Puis il y a aussi du lactate qui va être produit. Ça fait partie, quand on dégrade notre sucre, notre glucose et tout ça, il y a production de lactate dans certains cas. Et le lactate peut être utilisé comme source d'énergie. Puis il va aller dans le foie, puis il va être transformé en glucose. Puis après ça, il va retourner dans votre circulation, ce qui va faire qu'il va continuer à augmenter votre taux de sucre dans votre sang. Donc, si vous faites un retour au calme après votre partie de hockey, au lieu que votre lactate aille dans le foie pour être transformé en sucre, il va être utilisé tout de suite. Ça va éviter qu'il se transforme en glucose. Ça va éviter de continuer à faire monter votre glycémie. Ça, c'est comme trois choses que je pense vite, vite. Je ne sais pas, Amélie, si tu avais d'autres suggestions. Tout ça complet, c'est bon. Le temps file. Oui. Malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. J'en vois une qu'on peut peut-être répondre rapidement avant de... Oui, vas-y. Les exercices de musculation sont-ils essentiels à inclure en activité physique? Moi, je le recommande fortement. Donc, oui, pour la santé osseuse, pour la santé musculaire. Puis, chez les personnes diabétiques, il y a plus d'impact. Il y a plus de répercussions sur la santé musculaire et la santé osseuse juste avec le diabète. Et la musculation peut aider à contrer un peu ces impacts-là. Donc, je le recommande, c'est sûr. Oui. Puis, ça nous aide à faire nos activités plus aisément dans la vie. Puis, avec le temps, on perd beaucoup de masse musculaire. C'est comme une espèce de fonte musculaire qu'on appelle la sarcopénie. Puis, les exercices de musculation vont nous aider à entretenir et à maintenir notre masse musculaire. Puis, ce qui est important pour notre santé, là, en général. Oui, je le recommande. C'est sûr. Il y en a une autre. C'est-tu les collations et repas qui sont grosses? Celles-là? Oui, vas-y avec elles. C'est celle de la... Ça va être notre dernière, par exemple. Oui. En termes de collations et repas, le fait de prendre du gras fait-il stabiliser la glycémie? Nous avons remarqué que lorsque ma fille prend du bacon le matin, sa glycémie monte et ne redescend pas pendant un bon moment par la suite. Est-ce simplement un flouque? C'est la même chose si elle prend ce type de gras au dîner ou au souper. Ceci dit, elle n'en prend pas souvent, sauf que ça arrive tout le temps dans ces collations. Et même lorsqu'elle fait de l'activité physique après, ça reste stable pendant un bon moment. Je parle en termes d'heures. Donc, oui, en effet, les protéines, dans le fond, d'avoir un repas complet avec gras et protéines, ça va prolonger l'absorption, ça va ralentir l'absorption des glucides dans le sang. Donc, oui, ça pourrait maintenir la glycémie. Oui, donc, quand on parle d'une collation, exemple, fruits et noix, craquelins, fromage, les noix et le fromage vont contenir du gras aussi. Quand on y va avec une source de gras très, très concentrée comme le baking, bien, ça peut, finalement, c'est difficile de savoir quelle quantité prendre, tu sais, pour que ça marche, puis que ça ne vienne pas, au contraire, débalancer la glycémie. Parce que là, si on mange trop de gras, vous l'aurez peut-être remarqué dans un repas, comme exemple, une poutine ou une pizza, bien, là, les sucres, les glucides n'arrivent pas dans le sang en même temps que l'insuline agit. Donc, là, ça cause d'autres problèmes, tu sais. Donc, oui, tu sais, d'avoir une part de gras dans un repas, habituellement, il y en a toujours, là, tu sais, si on prend de la viande, si on prend, s'il y a de la vinaigrette dans une salade, tu sais, il y a un repas équilibré, il y a souvent du gras, là. Donc, ça va avoir cet effet-là, en effet, de stabiliser la glycémie. Je pense qu'on va... As-tu quelque chose à ajouter, Corinne? Donc, je pense qu'on va vous laisser, là. On voit que les gens commencent à se déconnecter. Donc, si les gens, comme vous êtes inscrits au registre, vous avez peut-être reçu une invitation pour l'étude du support, donc la plateforme d'information en ligne. Donc, il y a encore plus d'informations qui se trouvent sur la plateforme, si jamais ça vous dit. Puis, comme ça a peut-être été mentionné, vous aurez accès à l'enregistrement de ce webinaire. Donc, on vous remercie. Merci beaucoup. Bonne journée.